Ça fait 13 ans que je n'ai pas fait de Heiva, 13 ans. Entre temps j'ai été quelques fois jury au Heiva et là c'est assez particulier pour moi parce que c'est la première fois Temehaba et moi-même je vais au Heiva sans qu'il y ait Coucou. Coucou c'était mon maître de danse, c'était mon maître spirituel et c'est pour ça que cette année je retourne au Heiva parce que j'avais une dette par rapport à cette troupe et par rapport à Coucou et j'ai mis toute mon énergie, je me suis beaucoup investi cette année pour le Heiva, pour ma troupe Temehaba. Le texte, le thème a été écrit par Virita Imaman qui connaît bien la pensée de Coucou. Les textes sont beaux et j'ai pris beaucoup de plaisir à les transcrire en pas de danse, en chorégraphie. J'ai beaucoup aimé faire ça, faire des cascades avec les danseurs c'est pas évident quand tu vois et puis tu vois les filles arriver de derrière comme ça pour illustrer une cascade, pour illustrer le vent qui frappe, qui frappe les montagnes, les montagnes qui bougent, les plantes qui bougent. Le thème est magnifiquement écrit par Viri et j'ai pris beaucoup de plaisir à les mettre en chorégraphie. J'ai géré 200 personnes parce que c'est les danseurs, c'est les musiciens, c'est toutes les personnes qui gravitent autour de la troupe. C'est pas évident parce que 200 personnes, c'est 200 problèmes. Il faut gérer, il faut prendre de la hauteur par rapport à la troupe. C'est pas tout ça. Essayer de prendre les meilleures décisions, pas pour moi mais pour la troupe. Toujours mettre la troupe d'abord, avant les intérêts personnels. C'est une époque qui me manque beaucoup. Je vois mes enfants, je vois ma fille, je vois mon fils danser. C'est des belles compositions. Des chants qui ont été composés par Heimanou, le choc d'orchestre, par Steven Dja. J'ai envie d'aller sur scène et de montrer comment il faut, comment j'aime la danse, comment on aime ce pays. Donc, comme je danse pas, je danse intérieurement et je suis heureux. Avant, oui, j'ai dansé, j'ai aimé ça, j'ai dansé tous les jours de ma vie, pendant 20 ans. J'étais déjà un des fiers. Un jour, il fallait s'arrêter parce que voilà, il y a, la vie fait que, il faut penser à ton travail, il faut penser à ta famille, il faut penser à tes enfants. Parce que si on fait que danser, on pense qu'à soi-même, mais on pense pas aux autres. Un jour, il faut s'arrêter et penser aussi à la famille, c'est important. Et je suis toujours à la danse, mais pas aussi investi qu'avant. Avant, j'ai dansé tous les jours, tous les soirs, j'ai dansé tous les jours. Je dors, je danse, je me réveille, je danse, je mange de la danse. Aujourd'hui, je suis content de partager ça avec les autres. J'ai été un coucou, il m'a enseigné beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je dois transmettre ça à cette jeunesse. C'est important. Oui, comme on dit, j'ai été le premier danseur pendant, je sais pas, 10, 15 ans peut-être. Très tôt, j'ai été le premier danseur de Temeva et jusqu'à ce que j'ai arrêté. J'ai arrêté quand même tard, à 40 ans. Et toi, d'origine italienne ? Oui, mais les Tupuna sont italiens aussi. Ils viennent de la ville d'Avigliana. Avigliana. Avigliana. C'est la famille d'Oléato et Carnino. C'est la famille d'Avigliana. C'est la famille d'Avigliana. C'est la famille d'Avigliana.